Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo booktube du lundi dans laquelle je présente, lis quelques pages et donne mon avis sur un roman Aujourd'hui je vous retrouve avec un roman pour adultes appelé New York Odyssey écrit par Christopher Jansma, je pense que ça se dit comme ça Si vous aimez ce genre de vidéos, sachez que j'en fais tous les lundis que vous pouvez les retrouver dans ma playlist lecture roman et que je vous mettrai quelques exemples d'autres vidéos du même type en barre d'infos et commentaires épinglés Commençons ensemble par lire le résumé de ça Irène, Jacob, William, George et Sarah, inséparables depuis l'université sont venus s'installer à New York Ils sont 25 ans, naviguent entre fête et premier job et attendent tout de cette nouvelle ville La vie en décide autrement et brutalement Un drame vient bouleverser leurs attentes et donner une direction nouvelle à leur existence Toujours sous l'oeil à la voix sévère et bienveillant de leur ville d'élection, New York Avec New York Odyssey, Christopher Jansma signe un magistral portrait de groupe avant de basculer vers le drame intime de chacun Un roman ironique, juste et poignant sur le deuil et l'amitié Comme d'habitude, un résumé plutôt faux puisque William n'est pas habillé avec les quatre autres du tout Et premier job Quand on commence le roman, ils ont tous un travail depuis quelque temps Donc c'est pas... Je cherche un travail, etc. Moi c'était ça que j'attendais mais en fait, pas du tout Bon, lisons quelques pages pour voir comment on s'écrit Donc, le prologue Pourquoi nous sommes venus en ville Il y a quelques fois dans ce roman des passages comme ça que personnellement j'ai pas trop aimé mais comme c'est la façon dont l'auteur a choisi de commencer son roman je respecte ça et donc je vous lis ce passage-là Nous sommes venus en ville parce que nous voulions une vie désordonnée voir ce que nos échecs avaient à nous apprendre et ne satisfaire que nos désirs les moins raisonnables et non pas revenir à la vie en se rendant compte que nous n'avions jamais été morts Nous voulions explorer les possibles sucer la moelle de la vie rouler sous le travail jusqu'à notre dernier souffle Si nos patrons se montraient mesquins nous porterions un toast à leur méchanceté pure et entière à grands renforts de vodka-grandberry et de verre de bourbon Et si nos compagnons de beuverie se révélaient sublimes nous rentrerions à l'aube en titubant sur les rues pavées de la vieille ville Une douche chaude une chemise propre et on survivrait jusqu'aux lumières du soir car le reste du monde avait conclu un peu vite à nos yeux que le destin ultime des hommes était de ceux de rendre Dieu grâce à Dieu chaque vendredi en priant que Netflix ne les abandonne jamais nous vivions nous vivions avec renésie comme des oiseaux mouches même si les RH prétendaient que notre engagement était précieux et nos retours appréciés cette année il n'y aurait pas d'augmentation comme des moustiques nous harcelions nos patrons que nous ne connaissions même pas incapables de se servir d'internet pour qui nous n'étions bon qu'à ouvrir des comptes Facebook pour espionner leurs enfants synchroniser leur iPhone avec Outlook ou expliquer la nature d'un tweet et surtout son utilité on voulait crier à la retraite dégager le passage vous et vos gros pouces maladroits vos trous de mémoire et votre nostalgie de l'année 76 nous les détestions nous voulions qu'ils nous aiment nous voulions être eux sans jamais jamais être comme eux complexité 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 que nos vies soient ambiliquées et sans point final que nos comptes soient dans le rouge et nos allocations réduites prenez nos cotisations et que la sécurité sociale coule en faillite depuis le départ de chez nos parents nous allions construire notre propre sécurité la retraite appartenait à l'ancien monde auquel nous ne croyons plus au lieu de trois repas par jour nous buvions du café le matin et nous faisions les poubelles des salles de réunion vide à l'heure du déjeuner le soir nous avions nos habitudes on commandait des nos tailles caoutchouteuses du poulet vindalou vindalou trop épicé et des boîtes à bento dans des restaurants kitsch et sombres à deux doigts de fermée boutique ceux qui étaient enfants avançaient au mieux loti et on se promettait des cafés en guise de remboursement on devait toujours à quelqu'un une place de ciné de l'été dernier personne n'oublierait complexité complexité à noël on s'offrait des ficus dans des pots décorés à la va-vite des sécharmes qu'on venait tout juste apprendre à tricoter et des boutons de manchette achetés au comité d'entreprise on suivait à la lettre les recettes des sites gastronomiques mais nos soufflets dégonflaient le bris au four brûlait et la glace au basilic devenait dure comme la pierre on appelait nos mères pour avoir la recette de nos plats favoris sans jamais les réussir nos familles nous manquaient nous étions tristes d'en être débarrassés pourquoi ne pas vivre dans l'urgence et le gaspillage être résolu à mourir de faim plutôt qu'être affamé résolu à décrypter le code wifi du voisin résolu à ne jamais brancher la clé on se jurait de tomber amoureux un amour à en agripper les têtes de lit à s'envoyer des textos désespérés à sentir nos tripes se nouer dans le métro et au parc sur les escaliers de secours et à la cafétéria on tournait des pages résolues à lire chaque livre jusqu'à la dernière ligne notre monnaie la plus précieuse se comptait en minutes si seulement nous pouvions fabriquer plus de temps plus d'argent plus de patience aussi mieux baiser boire du vrai café avoir des chaussures qui ne prennent pas l'eau des parapluies qui ne se retournaient pas à la première bourrasque nous étions résolues à faire des paris stupides nous étions résolues à être promues ou à foutre le feu à l'immeuble en partant nous étions résolues à perdre la raison voilà je m'arrête ici pour la lecture pour mon avis sur ce roman je dois commencer par vous avouer que je suis assez mitigée d'un côté j'ai bien aimé le roman de l'autre côté pas du tout donc je vais dire que mon avis global c'est bof peut-être 2-3 étoiles sur 5 je ne sais pas si je devais le mesurer pour vous aider à comprendre d'un côté je trouve que le roman est pas trop mal écrit et surtout je trouve que il est assez original dans le sens où donc on suit 4 amis Jacob, Irène, Georges et Sarah à New York dans leurs années donc 25-30 ans mais en fait Irène va tomber gravement malade et du coup ça va fortement les impacter tous et impacter leur vie et c'est vrai que j'ai trouvé ça original de parler de grave maladie sur des personnes jeunes et de prendre le classique comment dire comment on appelle ça déjà passage à la vie adulte voilà c'est ça et de rajouter du coup cette fois cette pointe c'est même pas une pointe cette grosse louche de drame avec les problèmes d'Irene à l'intérieur après j'ai trouvé que dans ce roman il y avait quand même un certain nombre de dévots déjà j'ai trouvé ça sympa d'avoir donc les quatre personnages plus William qui va donc se rajouter à ce roman mais bien qu'ils soient écrits tous les quatre tous les cinq comme très différents William c'est le gars qui travaille dans une boîte de finances qui réussit bien Jacob travaille dans un dans un hôpital psychiatrique en tant qu'aide-soignant Irène est artiste Georges travaille dans un labo de physique en lien avec l'espace et Sarah travaille dans une rédaction donc vous voyez c'est quand même des choses très différentes et bien en fait quand on passe d'un personnage à l'autre parce que des fois sans passer complètement sans changer complètement de narrateur on a quand même des passages où on est plus dans la vie de l'un ou de l'autre et bien je trouve que justement le temps est trop identique c'est un peu ce que j'avais reproché au roman dont je vous avais parlé il y a quelques temps là il y a quelques jours ou quelques semaines je sais plus je sais plus où j'en suis le roman pour Rato New Victoria dans un tome 2 bah là c'est un peu le même défaut c'est à dire qu'on nous vend qu'on va avoir des personnages différents mais en fait non donc dans ce cas là autant faire un narrateur omniscient et pas nous vendre qu'on suit différents personnages ensuite j'ai trouvé qu'il y a des personnages qui étaient quand même assez caricaturaux Irène c'est l'artiste torturée bisexuelle machin machin que personne n'arrive à saisir personne ne connait son passé bla 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 et en fait c'est que vers la fin du livre qu'on aura son histoire qui nous sera révélée bah en fait qui sera révélée de façon ultra bâclée du coup et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'aurais aimé qu'elle soit plus développée Sarah je trouve que c'est le personnage dont on entendra quasiment jamais parler de tout le roman pareil pour George mais vraiment Sarah on saura vraiment jamais vraiment son histoire enfin si vaguement son histoire familiale mais pourquoi elle pense comme ci comme ça etc on sait pas Jacob est un personnage aussi qui va être assez caricatural qui s'accroche à sa relation avec un homme plus âgé qu'il aime mais en fait pas vraiment et je sais pas j'ai trouvé que c'était pareil c'était poète le soir comment dire être soignant le jour mais on est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre alors après certes ça c'était un peu réaliste par rapport à certaines personnes qui peuvent être comme ça mais j'ai trouvé je sais pas comment dire que dans le ton c'était un peu sous-exploité donc voilà et puis j'ai trouvé que on nous présente tout le temps les personnages comme des vraiment des amis mais en même temps ils se comportent pas vraiment comme des amis enfin je sais pas comment dire oui ils essayent de soutenir mais en même temps non enfin je sais pas j'ai trouvé que pour de l'amitié ça manquait quand même beaucoup d'amitié donc voilà après il se passe quand même des choses dans le roman il y a des moments qui sont hyper creux plein d'éléments et puis je trouve que c'est un roman qui est assez original comme je disais du coup je pense que c'était pas un roman pour moi mais je pense clairement que c'est un roman qui pourra plaire à d'autres euh donc à voir si vous connaissez une personne qui pourrait bénéficier de ce roman dans votre entourage euh comme cadeau que vous pourriez éventuellement lui offrir ou lui conseiller à qui est-ce que je conseillerais ce roman ? moi j'aurais tendance à le conseiller à soit quelqu'un qui connaît un qui a un proche qui est très malade soit à quelqu'un qui a bah du coup entre 25 et 30 ans et qui aurait envie de d'arriver dans une grande ville ou qui vient d'arriver dans une grande ville et qui a envie d'avoir un petit peu ce côté moi aussi j'ai une histoire un peu comme la tienne donc euh voilà pour euh mon avis j'espère que ma petite vidéo vous a plu et relaxée autant que possible je vous retrouve lundi prochain pour une euh nouvelle vidéo booktube en attendant je vous souhaite une euh bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo merci